Vous avez probablement déjà entendu parler de Chucky, la poupée démoniaque des films Child Play, jeu d'enfant en français. Ça sonne moins bien, je sais, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on dit. Mais saviez-vous que Chucky est inspiré d'une histoire vraie ? Oui, vous avez bien entendu. Laissez-moi vous présenter Robert. Bon, je sais, ce n'est pas Robert et quand vous aurez entendu son histoire, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas voulu avoir une réplique de celui-ci. Et encore moins la vraie. Robert n'est point une poupée ordinaire, oh non. Avec son regard fixe et ses vêtements d'époque, il est depuis longtemps source de peur et de fascination. Nous allons donc plonger dans l'histoire troublante de Robert, explorer des événements étranges qui ont entouré sa création pour comprendre pourquoi cette poupée est devenue une inspiration pour l'un des personnages les plus célèbres du cinéma. Content de vous revoir les amis, la chaîne reprend du service. L'histoire de Robert commence avec un garçon nommé Robert Eugène Otto, surnommé Gêne par ses proches, mais nous on va l'appeler Gêgène. Oui, je fais qu'est-ce que je veux. Otto vivait dans une grande maison en Floride. Et c'est dans cette maison que Robert la poupée a fait sa première apparition. La légende raconte que la poupée a été donnée à Gêgène par une servante de la famille. Certains disent que cette servante pratiquant le vaudou a jeté un sort à la poupée après avoir été maltraitée par la famille Otto. Et si c'est vrai, alors bien fait pour leur gueule. Mais comme je dis toujours, qui sommes-nous pour juger ? Pour comprendre l'histoire de Robert, il faut remonter à l'époque édouardienne, au début du XXe siècle à Key West en Floride. La famille Otto, une famille aisée et influente, vivait dans une majestueuse demeure victorienne. Le jeune Gêgène Otto était particulièrement attaché à une poupée en peluche. Cadeau de la fameuse servante qui, selon certaines sources, pratiquait le vaudou. Cette poupée, vous l'aurez compris, c'est notre bon vieux Robert. C'est Gêgène qui lui a donné son nom. Comme si un Robert ne suffisait pas. Attention, je n'ai rien contre les Robert. Mais avouez que pour une poupée démoniaque, ça ne fait pas rêver. Pour vraiment saisir l'étrangeté de cette situation, il faut comprendre le contexte culturel de l'époque. Le vaudou était une pratique courante parmi les communautés afro-caribéennes de Floride. Mal compris et souvent craint, les rituels vaudou étaient associés à des forces obscures et surnaturelles. Alors qu'en fait, ils ont pour vocation de protéger avant tout leurs adeptes de toute forme de sorcellerie. Ainsi, chaque rituel a un but précis. Que ce soit la séduction, le gain d'argent ou... Ah, la vengeance. Bah là, on est dedans les amis. Alors était-ce vraiment un simple cadeau de l'employé de maison ou y avait-il une intention plus sombre derrière ? Nous le saurons probablement jamais. Mais une chose est sûre, dès que Robert a fait son entrée dans la maison auto, des événements étranges ont commencé à se produire. Des bruits inexpliqués, des objets déplacés, des rires d'enfants... Les parents de Gégen ont souvent trouvé leur fils terrifié. Mais ça ne les empêchait pas de lui mettre quelques tornioles dans la tronche et de le punir en pensant que c'était lui la cause de tout ce bordel. Et bien sûr, ils avaient tort car Gégen n'y était pour rien. Et ça ne s'arrête pas là, les amis. Les parents trouvaient souvent Robert dans des pièces où ils ne l'avaient pas laissé. Tandis que Gégen, lui, commençait à avoir des conversations avec Robert. Ses parents entendaient ainsi leur fils parler à la poupée, puis entendre une voix différente répondre. Ahem, bonjour l'angoisse. De nombreux invités de la maison auto ont également rapporté des rencontres inquiétantes avec Robert. Certains ont affirmé que ces expressions changeaient, tandis que d'autres ont juré l'avoir vu cligner des yeux. Au fur et à mesure que les histoires se propageaient, Robert est devenu une figure terrifiante à Key West. Mais rien de tout cela n'a découragé Gégen. Bien au contraire. En fait, il a gardé Robert jusqu'à sa mort en 1974. Comme si que notre Gégen avait éprouvé de l'affection pour cette poupée maléfique. Et que même que peut-être, la servante a fait un rituel pour que Robert protège Gégen jusqu'à la fin de ses jours. Après la mort de Gégen, Robert a changé de main. Et les nouveaux propriétaires ont également signalé des événements paranormaux. Certains ont même prétendu avoir vu la poupée bouger. Mais alors qui croire ? Est-ce l'oeuvre d'une poupée maudite ? Ou juste une série de coïncidences effrayantes ? Aujourd'hui, la poupée Robert réside au musée Fort East Martello à Key West. Je l'ai bien dit là. Où elle attire des curieux du monde entier ? Robert passe ses journées à effrayer, euh non, à divertir les visiteurs du musée. Il est bien installé dans sa vitrine en plexiglas, car même le proprio du musée prend des précautions lorsqu'il s'agit d'héberger une poupée hantée. Et comme toute célébrité, Robert a ses règles. Il faut lui demander poliment si on peut le prendre en photo. Sinon, gare la malédiction mes amis ! On raconte d'ailleurs que ceux qui ne respectent pas cette règle ont rencontré des mésaventures. Coïncidence ? Je ne crois pas à non. Des lettres d'excuses de visiteurs n'ayant pas respecté ses consignes entourent la poupée. Certains supplient même Robert de leur pardonner, car depuis leur visite irrespectueuse au musée, leur vie est devenue un enfer. Donc, si vous rendez visite à Robert, n'oubliez pas de demander poliment avant de sortir votre appareil photo. Vous voilà prévenu. Alors, comment une poupée édouardienne en peluche s'est-elle transformée en monstre de la culture populaire ? C'est le moment de laisser place à ce bon vieux Chucky et sa façon délicate de s'exprimer face à ses propriétaires. Pour votre connasse, ça me fût cool ! Je vais t'apprendre à me faire chier ! Karen Barclay, une mère célibataire, décide de donner à son fils Andy le cadeau le plus inoubliable de tous les temps pour son anniversaire. Une poupée en plastique, grandeur nature, avec une coiffure rousse, indomptable et un sourire effrayant. C'est good guy, ou comme il se nomme lui-même, Chucky. Parce que pourquoi donner à votre enfant un nounours tout doux quand vous pouvez choisir une poupée qui ressemble à un condamné à mort ? De manière totalement prévisible pour tout le monde, sauf pour les personnages du film, la poupée est possédée par l'esprit de Charlie Ray, un tueur en série qui, juste avant de mourir, a réussi à transférer son âme dans la poupée grâce à un sort vaudou. Ça ne vous rappelle rien ? D'ailleurs, c'est un fait bien connu que chaque tueur en série a des compétences en vaudou sous le coude, évidemment. À partir de là, le film suit une série d'événements, surprenants, n'ayant pas peur des mots, où Chucky essaie de transférer son âme à Andy. Alors que tout le monde dans le film est initialement sceptique, sérieusement, qui croirait qu'une poupée puisse être un tueur en série ? Enfin voyons, Chucky cause un chaos suffisamment convaincant pour faire croire même à une marmotte qu'elle s'est volée. Elle est d'une laideur. Je t'emmerde. Finalement, après de nombreux meurtres et de nombreux chocs, la mère d'Andy et un inspecteur de police parviennent à tuer Chucky. J'ai dit tuer entre guillemets car vous le savez tous comme moi, Chucky ne meurt jamais. Maginan est mort. Plus mort qu'un mort. Il prend de l'air. Andy, tu l'as. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment la poupée Robert est-elle liée à Chucky ? Spoiler alert ! Eh bien la vérité est que l'histoire de Robert a inspiré la création de Chucky. Sérieusement, vous vous en doutiez encore ? Les deux partagent une origine similaire. Une poupée inoffensive transformée en une entité maléfique par le biais de la magie. Mais il y a quelques différences. Pour commencer, Chucky est beaucoup plus bavard. Il n'y a qu'un seul problème. Le cul. Ça. Et son sens de la mode est nettement plus, comment dire, coloré. En outre, alors que Robert se contente de faire des farces et de lancer des malédictions, Chucky est un peu plus... direct dans ses intentions. Malgré leurs différences, il est évident que l'histoire de Robert a inspiré la création de Chucky. Et comme Robert, Chucky continue de fasciner, de terrifier ou de faire marrer les gens. Ça, ça dépend du public. Alors, que retenir de tout ça ? Robert est-il vraiment hanté ou est-ce juste le produit de l'imagination débordante de ceux qui croient au surnaturel ? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. L'être humain est fasciné par l'inexpliqué, le surnaturel et l'idée que quelque chose de plus grand puisse être à l'oeuvre. Peut-être que nous avons besoin de ces histoires pour donner du sens à un monde souvent déconcertant. Ou peut-être que nous aimons juste avoir un peu peur de temps en temps. Et tant que nous continuerons à chercher des frissons, des histoires comme celle de Robert continueront à captiver notre imagination. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous savez quoi faire. Le pouce bleu, le partage et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous pensez qu'il y a vraiment quelque chose autour de la poupée Robert ou si c'est juste du bullshit. En tout cas, moi, avant de vous laisser, je tiens à m'excuser auprès de Robert d'avoir créé cette vidéo sans son consentement. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais c'est pour laisser une trace de ton histoire sur la toile afin que tout le monde se souvienne de toi. Ça barre d'un bon sentiment. Et n'oubliez surtout pas que derrière chaque légende se cache toujours une part de vérité. Et c'était l'enfer sur Pagos. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501